C'est l'histoire d'un cordonnier, un pauvre cordonnier. Il n'a plus d'argent, il n'a plus de quoi nourrir sa famille. Il est dans son atelier, assis devant son établi. Sa tête repose entre ses mains. Il a l'air fatigué. Ce pauvre cordonnier. Il a travaillé toute la journée sur son dernier morceau de cuir. Le soleil s'est couché, ses yeux sont fatigués. Sa dernière paire de souliers doit être travaillée en plein jour. Alors, se dit le cordonnier. Alors, Il éteint la bougie et monte doucement se coucher. Il dépose un baiser sur le front de ses enfants et se glisse dans le lit auprès de sa femme endormie. Depuis plusieurs jours, il dort mal, le pauvre cordonnier. A l'aube, il se lève, descend les escaliers. Et là, sur son établi, le morceau de cuir a disparu et à la place, une magnifique paire de souliers. Qui a bien pu faire ça ? Se demande le cordonnier. Les points sont réguliers. Les points sont minuscules. Un vrai travail d'artiste. Le cordonnier dépose la paire de souliers dans sa boutique. Quelques temps après, un homme passe dans la rue, s'arrête, les yeux écarquillés devant la paire de souliers. Le cordonnier, entre et en demande, vingt sous, le cordonnier accepte, ravi, vingt sous, de quoi nourrir sa famille. Alors il file, il file au marché. Il choisit ses produits avec soin. Et puis, au fond de sa bourse, il reste encore des sous, de quoi acheter un morceau de cuir. Il rentre chez lui le cordonnier. Il s'assoit devant son établi. Et il réfléchit. Il réfléchit à sa prochaine paire de souliers. Ça y est, il a trouvé. Il se met au travail le cordonnier. Il coupe. Il coupe. Il coupe. Il coupe toute la journée. Toute la journée. Et puis le soleil s'est couché. Les yeux du cordonnier. Les yeux du cordonnier sont fatigués. Alors... Ouf ! Il monte se coucher. Il dépose un baiser sur le front de ses enfants. Et se glisse dans son lit. Au petit matin, il se lève le cordonnier, descend dans son atelier. Le morceau de cuir a disparu. Et à la place, il y a deux magnifiques paires de souliers. Mais qui a bien pu faire ça ? Se demande le cordonnier. Le travail est tout aussi remarquable. Il pose des paires de souliers dans sa boutique. Et très vite, un couple, vingt à passer dans la rue, s'arrête. Regarde les deux paires de souliers. Leur visage rayonne. Ils entrent dans la boutique. Et donnent cinquante sous au cordonnier. Et repartent, heureux. Le cordonnier, avec ses cinquante sous, file au marché. Il achète quantité de choses délicieuses. Et à la fin, il lui reste encore de quoi acheter un grand morceau de cuir. Cette fois-ci, il le choisit bien souple, de bonne qualité. Il rentre chez lui. Et il se met à rêver. à sa prochaine création. Son œil brille. Ça y est. Il a trouvé. Et il se met à l'ouvrage. Toute la journée. Toute la journée. Il travaille d'arrache-pied. Mais le soleil s'est couché. Et les yeux du cordonnier sont fatigués. Alors... Il monte se coucher. Un baiser déposé. Il se glisse dans son lit. auprès de sa femme endormie. Au petit matin, il se lève. Excité. Descend les escaliers. Oui. Vous l'avez deviné. Le morceau de cuir a disparu. Et à la place, il y a trois. Trois magnifiques paires de souliers. Et ainsi, pendant plusieurs jours, à chaque morceau de cuir déposé sur l'établi, une paire de souliers. Ou deux. Ou trois. La boutique ne désemplit pas. Il ne manque de rien. Mais il meurt d'envie de savoir. Qui ? Qui peut bien faire ça ? Qui peut nous aider ? Comme cela ? Ils sont tellement curieux. Qu'une nuit. Ils descendent les escaliers. Et se mettent. Derrière le rideau. Qui sépare. Leur appartement de la boutique. Et regardent. Ils glissent un œil. Rien. Mais lorsque les douze coups de minuit sonnent. Ils voient. De petits bonhommes. Tout petits. Pas plus grands qu'une aiguille. Qui sortent. À travers la serrure de la porte. Sautent. L'un après l'autre. Sur le sol. Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic ça y est, les voilà sur la chaise et sur l'établi. Qu'ils sont jolis, qu'ils sont petits. Et, détail important, ils sont tous nus. Les pauvres, ils doivent avoir froid. Dit la femme du cordonnier. Ils ont deux petits sacs. À l'intérieur, ils en sortent deux petites aiguilles, deux petits marteaux, deux tout petits clous et de la ficelle. Et ils se mettent à l'ouvrage. Ils travaillent. Ils travaillent toute la nuit. Et dès que le soleil se lève, les paires de souliers sont prêtes. Ils rangent tout leur matériel. Et ils en vont. Le cordonnier et sa femme ne reviennent pas. Ce sont donc eux, nos anges gardiens. Ce sont donc eux. Mais que peut-on faire pour les remercier ? Je sais. dit la femme du cordonnier. Nous allons leur confectionner des petits habits pour qu'il n'ait pas froid l'hiver. Et ils se mettent à l'ouvrage toute la journée. Ils leur confectionnent de toutes petites culottes, de tous petits pantalons, de toutes petites chemises, de toutes petites vestes, des petits bonnets de lutin et des petites chaussures. Ils plient soigneusement et glissent tous ces vêtements dans un papier de soie qu'ils déposent sur l'établi. Et juste à côté, ils y ont ajouté de tous petits gâteaux. Et puis, pour ne pas les déranger, car ils savent bien que les lutins n'aiment pas être dérangés. Ils montent se coucher. Au matin, lorsqu'ils descendent les escaliers, le morceau de cuir est toujours sur l'établi. Mais le papier de soie est disparu. Les petits gâteaux ont disparu. mais il y a une lettre, une toute petite enveloppe. C'est écrit si petit. merci. Merci. Merci du fond du cœur. Les vêtements nous vont parfaitement. Désormais, vous n'avez plus besoin de nous. tout va bien chez vous. Nous allons donc ailleurs. Quelqu'un a sûrement besoin de nous. Prenez soin de vous, les lutins. post-cryptum, post-cryptum, les gâteaux étaient délicieux.